salut youtube on est sur train sim world 2020 et on va faire un petit scénario en 155 bienvenue à pettenberg afin de maintenir un rythme de production rapide ah bah j'ai pas le temps de lire bon c'est pas grave on va monter à bord de la locke et merci à samuel pour les bits merci beaucoup donc c'est quoi c'est cette locke là qu'on doit avoir ouais c'est cette locke là on traverse les voies hop tout doucement allez on court un peu faut pas courir mais bon c'est pas grave ouais 155 c'est vraiment une locke que j'ai beaucoup apprécié et bah c'est le spotter belge pour les 10 bits aussi merci à tous hop allez on monte est ce qu'on peut éclairer il n'a pas une lampe c'est pas f assez elle voilà on a une petite lampe voilà pour s'éclairer un peu donc là on met la batterie voilà ça c'est quoi ça compresseur on met sur on non il veut pas une active active peut-être voilà non à automatique automatique c'est bon automatique là c'est bon hop on s'éteint de la petite lampe pour moi la 155 et là tu vas jouer je suis et avec je suis bien sûr avec le sud et la 155 et à la 182 sont les meilleurs locke de tasw merci jean qui offre un sub à ténéronte merci beaucoup jean pour pour le sub gift hop marche avant merci également à seb merci seb pour le sub merci beaucoup merci à tous pour vos sub et rissab du coup 17e mois aussi c'est ben quelle belle performance avec nous six un 17 mois hop on lève le pantographe on ferme le dj et on met le transfo sur actif compresseur automatique on se met les blancs et qu'est ce que je dois faire là après desserrer les freins mais je dois aller où après c'est chiant il ya trop de trucs d'idées là bon on met le frein à main voilà est ce que je dois aller en manoeuvre ou est ce que je pars en ligne là moi c'est clair aussi le pupitre sera plus agréable hop hop et oula à bord d'un coup voilà et là ici voilà est ce que j'ai même plus les paniques j'aime bien plus les paniques effectivement effectivement il ya pas de rapport ouais j'ai pas les rouges mais est ce que je pars en ligne ou est ce que ouais on est en manoeuvre ça va on va dire ça ira et pour pour les rouges elle donc on accélère un peu ça de la patate pas ça au pied c'est hop voilà nickel c'est vrai ça n'a que pas trop pour vous le tri moi ça n'a que pas du coup je pense que le menu tsb fait plus la gué que le joueur lui-même ce qui est rassurant il ya un défi jusqu'au 31 juillet vous faire collectivement 120 mille scénarios on est au deux tiers actuellement ah bah c'est vrai que le délai serait plus court s'il ya plus de joueurs sur le jeu ouais c'est là c'est début août tsb 2 le 6 il me semble aussi mais je suis pas sûr mais début août c'est sûr allez donc on savoure tout doucement faut que j'enlève la capture ma souris aussi ce fait champ pour vous propriétés capturer le curseur hop on enlève voilà hop allez on s'arrête là je vais aller en refoulant je pense à pas se faire chier c'est perpé un qu'est ce que j'ai fait oui c'est bon et merci beaucoup merci à edgar merci pour ton sap et gars merci pour tes trois mois c'est pas rp en vrai si c'est rp mais c'est pas réglementaire quoi bon c'est chiant on va juste faire comme ça pour desserrer le frein voilà je passe en allemagne ils ont le droit remarque peut-être qu'ils ont le droit en allemagne bon ça accélère pas à vraiment que je sois assis sur le siège pour tractionner c'est dommage ça après on fait de l'autorus fait par contre ouais non c'est bon je peux passer un ouais c'est bon j'ai eu un doute c'est une fois en faisant ça j'ai me soupris un fin de scénario parce que j'ai dépassé un rouge alors que logiquement il était mais il était blanc c'est vraiment rp les conducteurs cfl le faisait tout le temps ouais mais c'est ça les crp mais c'est pas vraiment réglementaire pas en france du moins la réglementation dit que le conducteur doit être en cabine de tête le plus souvent possible donc là vu que c'est possible il devrait peut-être en tête bon c'est le frein c'est qu'elle fougue déjà c'est pas tout grave merde on va pas faire le con ouais c'est celui là ok faut s'arrêter avant ok on va s'arrêter avant voilà oui c'est vrai la caméra n'aime pas les potos aussi comme ça c'est dommage qu'ils aient pas pris ça en compte voilà objectif atteint et ensuite qu'est-ce qu'il faut que je fasse ok maintenant ces wagons avant c'est jusqu'à ce que le commutif touche les wagons puis descendre et couper la ok donc on va s'accoster s'accostage en douceur n'oubliez pas non mais on me la fait pas des tg on me la fait pas pas surtout pas au niveau des attelages à quoi à quoi tiens cet attelage merci merci pour les 308 merci beaucoup à francois merci beaucoup à quoi tiens cet attelage et bien c'est un player également pour ton sub merci beaucoup bref on n'a rien vu on n'a rien vu on va accoster en douceur comme prévu bon j'avais dit en douceur c'est à peu près en douceur ça va ah et quel enfer le jeu est un peu sombre je vais vous l'éclaircir ne bougez pas comment je peux pas accrocher là quel enfer je peux pas accrocher si c'est bon voilà hop on monte en cabine alors je vais sûrement être en retard sur ce scénario vous en faites pas c'est normal je prends mon temps serrage maximal serrage complet du coup je parie ouais alors je vais vous éclaircir le jeu hop filtre ajouter correction colorimétrique et un peu de gamma voilà comme ça c'est mieux pour vous je pense toujours en retard ce train et c'est une alux bienvenue à toi parfait nickel et donc là minimum c'est quoi minimum c'est ok et maintenant on peut y aller du coup je vais mettre plus de traction on est lourd ou pas c'est chargé nos wagons je vais mettre 100% et merci également à Edgar tu aimes les bits j'aime beaucoup les bits effectivement je sais pas si c'est lourd ou c'est celui du chargé ça on sait pas mais on va dire que c'est chargé dans le loot dans le loot voilà allez c'est parti on va accélérer tout ce moment ah non je suis encore en marche ailleurs par contre ça va pas le faire on va aller mieux alors j'ai passé la marche avant le jeu voilà c'est bon vous avez rien vu on est parti ouais changement de côté parce que si je mets de l'autre côté de là bah du coup là bas ça vous cache le H2 du jeu du coup bah ce côté là c'est mieux hop est-ce que le train roule bien il n'y a pas de frein serré tout est bon ouais tout a l'air bon j'avoue un truc que j'aime bien dans ce jeu c'est les wagons ils sont quand même bien foutus et les sons sont bons alors les sons sont bons en une exception près c'est qu'ils ont trop mis de plat sur les essieux et ça c'est dommage il y a trop de plat aux roues et c'est chiant ouais les 155 sont cool en vrai elles sont cool juste faire gaffe à ma vitesse surtout pas dépasser non moi j'aime bien les 155 hop on a réduit la traction c'est bien aussi ils ont ils ont bien pensé à changer le sens des wagons dans les compos on voit qu'ils ne sont pas dans le même sens surtout sur les wagons télescopiques ça se voit bien donc ça c'est bien ça et merci pour les summits Anonymous Chillers merci beaucoup merci pour ta générosité anonyme merci un truc qui est chiant aussi c'est le point blanc qui est au milieu de l'écran c'est pour viser ça je sais mais si vous faites pas clip droit il s'enlève pas on devrait pouvoir le décocher en fait enfin l'enlever par défaut allez on est reparti on dégage derrière on tractionne un peu sans trop dépasser hop juste faire ça comme ça on a plus le marqueur visible le jeu est beau en fait moi j'ai pas trop de soucis niveau graphique avec le jeu enfin si il y a quand même des soucis en fait le jeu est de base beau mais il y a plein de petits trucs qui font qu'au final c'est moche par exemple la caténaire vous voyez des fois là les trucs un peu c'est pas joli je sais pas comment expliquer mais c'est un poil transparent les potons on dirait au loin et quand on se rapproche ça apparaît on va dire je sais pas si vous voyez ce que je veux dire et il y a plein de trucs comme ça qui font que le jeu devient moche alors qu'à l'origine il est très bon j'ai pas de mouvement là je crois je crois on va mettre un peu plus de traction vous voyez c'est obligé par rapport au plat au bout il y a trop un train comme ça tu dois passer tu l'arrêtes je te dis direct je vois ça passer dans ta fenêtre c'est pas bon j'ai baissé son jeu par contre parce qu'il est fort alors mélangeur de volume je l'avais réglé tout à l'heure mais le réglage est parti j'ai perdu le bon réglage je pense qu'il faut qu'il faut venir Gaëlle quand même hop allez on le tractionne un peu plus les sous-nalogs sont bons par contre je suis pas un expert en 155 mais ils sont agréables à écouter on va dire voilà c'est agréable il n'y a pas de tissu là-dessus on voit ils ont ajouté les petits mouvements en cabine c'est assez bien ça c'est un bonnet à jouer les mouvements en cabine et les sons de TS ils vont bien mieux alors c'est vrai qu'il n'est pas beaucoup joué sur TS la loc je n'ai pas beaucoup joué donc on va approcher de la vitesse maximale 206 km heure je réduis la traction et on entre dans un tunnel donc là on doit s'arrêter à Owen Limbourg dans 20 km à peu près la map c'est la je lui ai su nom c'est la Roofsig c'est ça si je peux te bêtises c'est la seule map avec le Rapid Transit que j'ai je vais je vais trop vite là ça descend effectivement ça descend c'est la seule map avec Rapid Transit que j'ai gardé de TSW j'avais testé une autre que je me suis fait rembourser par Steam pour moi en fait ça ne valait pas le coup de garder 3 maps sachant que elles sont quand même vachement similaires pour le peu de temps que je joue ça ne valait pas le coup hop on a un petit 100 je suis déjà à 100 donc c'est nickel mais je n'ai pas de traction pour ne pas perdre le dernier km heure la Roofsig ban c'est ça elle fait même un son de machine à laver à la base à base vitesse ah d'accord ouais ok bon je vais encore trop vite on va freiner c'est vrai que ça descend j'oublie que ça descend ici hop le petit 100 je suis mis à 80 comme ça je desserre les freins et je laisse la pente nous mettre à la bonne vitesse on descend jusqu'à 80 c'est pas grave on n'est pas pressé non j'ai pas activé le PZB il n'existe pas ah pourtant si le transfert est fermé je l'ai fait en début donc c'est si il est bien fermé le transfert après si le voyant n'est pas enlevé bah écoutez encore un bug peut-être mais c'est si le voyant je l'ai bien fermé le transfert j'ai bien fermé c'est ce que le meilleur jeu j'irai pas à dire ça mais pégueule pégueule meilleur jeu ça pégueule très très bon jeu hop on est à 70 juste ici ok je suis à 70 c'est ça encore là ou pas non on est sur du plat ok je coupe ma traction comment on coupe c'est ici voilà hop un petit coup de frein hop voilà et là on a encore le point de 70 qui est répété bon je ne vois pas ça sert vraiment longtemps cette rame c'est impressionnant là j'ai desserré pourtant je suis encore serré alors je sais bien que c'est du fret que ça me met du temps mais quand même il ne faut pas abuser là j'ai plus de traction est-ce que je suis encore serré un peu maintenant pourtant ok c'est bon la traction revient par honte de nuit la cabine est vraiment très agréable de nuit dans les tunnels comme ça c'est vraiment très beau on croise un petit train de voyageurs toujours aller sur le frein fret avec ses régimes où tu es à 20 secondes pour réussir un wagon ouais c'est ça ouais c'est bien fait c'est bien fait mais j'ai pensé comme ça sert trop en vrai quand tu mets un tout petit coup de frein ça sert pas autant je pense qu'ils ont ils ont mis les freins trop serrés sur les wagons alors peut-être que ils n'ont pas pris en compte le régime vide voyageur et que le train vide chargé et que notre train est vide et que ça prenne pour un chargé je sais pas mais sinon elle est très agréable à rouler pourquoi on n'a pas le 70 là ah c'est 80 là 90 ok j'ai pas vu le panneau comme maintenant je le gasteur j'ai pas les panneaux bon c'est pas on fait une petite balade là on profite un peu du jour on se remet dans le bain on se remet dans le bain c'est dommage qu'il y a un peu beaucoup d'arbres là ça pourrait être sympa avec le canal là de ce côté là ouais c'est un poil dommage ça ouais c'est pas mal là par contre ça zone trop quel enfer hop voilà on roule tout doucement on est à 80 c'est pas mal il faut descendre à 80 pour être à 60 c'est un coup de main à prendre je trouve ouais mais enfin logiquement t'as pas tu perds pas 20 kmh avec un tout petit coup de front là j'ai voulu juste perdre un kmh je n'ai perdu 21 t'as raté un habitissement à baisse de vitesse ah bon bah non j'ai un raté non tout va bien ouais par contre t'as tout à fait ride driver interface ouais voilà quand tu as quand tu mets un bar c'est clair que là tu vas perdre beaucoup de vitesse mais genre là j'ai à peine serré et ça freine trop je me demande même si ça gère en fait comment dire si ça gère le fait comme tu prennes un tout petit peu ça freine vraiment un tout petit peu ça se trouve c'est un état binaire sur le jeu genre tu freines tu t'es serre encore bref j'ai peur quand on affiche la carte c'est toujours neuf ouais c'est toujours neuf la carte est très cool en vrai on doit s'arrêter là ah on prend un autre train d'ailleurs et merci à joff qui offre un soft a été dx merci beaucoup merci joff pour cette générosité et joff on n'arrête pas le seul défaut de la carte sur tes oublées par contre je trouve c'est qu'il n'y a pas le nom des gares et est-ce qu'on voit les trains hier ça je n'ai jamais regardé est-ce qu'on voit les trains hier on voit les trains hier ok c'est déjà ça mais ouais il n'y a pas le nom des gares c'est dommage c'est dommage c'est bon je fais l'échappement il ne fallait pas faire l'échappement visiblement on pourrait la 80 je le 70 je sais on prend le temps encore une fois admirer ces magnifiques paysages de TSW2 de TSW2 pardon de TSW2 c'est pas encore là bientôt le 2 d'ailleurs dites moi en commentaire si vous voulez que je fasse une vidéo enfin un live aussi d'ailleurs sur TSW2 je peux je peux faire ça s'il faut je peux me sacrifier pour la science il n'y a pas de soucis c'est le fret pas de pression tout à fait on est en fret là on est tranquille on fera après du saliste voyageur là on prend notre temps on profite on redécouvre les commandes de jeu parce que mine de rien par rapport à TS c'est une prise en main tout à fait différente donc voilà il faut le temps de s'habituer je vais bien live TSW2 après tout après tout même une surprise j'adore pour TSW2 ça serait cool ouais bah écoutez ça va faire ça quoi avec cette vitesse mais je vais le chat c'est la faute du chat oh là là hop allez on dessert on va faire trop de vitesse ça va un petit plus 1 un kiné je vais faire un plus 1 ça va ça va ça va quand même on est en descente d'ailleurs là effectivement ça descend donc on va bien veiller la vitesse et en plus j'ai un 70 dans 1,5 km hop un coup de frein voilà on desserre directement hop l'avertissement 70 je sais pas comment ça se dit le signal d'annonce des vitesses en Allemagne s'ils ont un nom particulier voir signal d'accord merci elle fait combien qui mette la ligne elle en fait 40 je crois une petite quarantaine je sais pas comment on met le statique je sais pas s'il y a un un truc à mettre je crois qu'il n'y a pas de restatique séparé le restatique il y a un complément mais il ne faut pas qu'on puisse l'activer séparément du pneumatique ou alors il y a une touche que je ne connais pas je suis encore serré donc c'est pas ce délire ah non pourtant je suis desserré je crois que j'ai pas de l'écran qui passe voilà oui j'ai un petit score de joff j'ai un discorde je fais combien d'exclamation de discorde sur le tweet et ça va mettre à le discorde et youtube discord est dans la description bien évidemment c'est quoi la gare la plus haute de la ligne je ne sais pas du tout ce qui est plus haute de la ligne je suis pas du tout expert et vu que sur la carte on n'a pas le nom de l'hier je ne pourrais pas te dire malheureusement et celui qui tient est live bienvenue à toi le jeu est beau quand même un autre problème que je soulignerai je trouve que le jeu est beau mais on ne profite pas c'est des graphismes je sais pas il fait trop sombre le jeu d'ailleurs vous l'avez dit tout à l'heure dans le début de live le stream était sombre effectivement le jeu fait sombre je sais pas pourquoi on a des loges hyper brillantes et un arrière-plan totalement sombre et c'est lui bienvenue à toi mon jeu n'est pas sombre comme ça bah écoute je sais pas moi je trouve que le jeu est sombre pourtant j'ai rien de suite dans les paramètres graphiques qui assommerait le jeu donc c'est étonnant c'est étonnant en gros la meilleure vitesse actuellement profitez bien la meilleure vitesse il y aura un l'esprit sur tpf2 ah on verra on verra ah bah il buvait il vient donc on doit s'arrêter encore dans 6 km on a encore un petit peu de route à faire on va accélérer un peu peut-être il y a un petit du panto on va voir si le panto suit bien après moi je sais pas si c'est normal en Allemagne mais des fois je trouve le panto hyper bas regardez comme il est hyper bas là ils le font trop descendre mais t'es pas assez monté je trouve pas que si là il monte bien là il est bien ça c'est la bonne hauteur ça il monte un peu parce qu'il y avait un PN il devrait faire monter un panto quand même ça va les oreilles ? les tunnels c'est brouillant les tunnels c'est brouillant voilà mieux tu préfères être un simord ou un sim tu préfères être un simulator il n'y a donc pas qu'en voiture tu crois à cette vitesse ah non mon dieu non mais il n'y a pas à dire il y a la gueule le jeu j'espère vraiment que TSW V2 améliorera les bugs graphiques qui rendent le jeu pas beau en fait parce que comme je dis tout à l'heure pour moi le jeu est beau c'est juste qu'il est rendu pas beau et peut-être que la mise en mode graphique enlèveront le fait qu'il soit pas beau on va accélérer un peu par Marceline K100 maintenant même si on arrive bientôt hop j'ai un coup de poignature il n'espère qu'ils apprennent de leur erreur bah avec des TG c'est ça le problème généralement c'est ça le problème on verra par contre l'ICE c'est pas enfin honnêtement c'est pas tant le contenu que va apporter TSW V2 qui va m'intéresser quoique le métro le métro londonien pourrait m'intéresser un peu c'est plus la mise à jour du jeu en lui-même qui va m'intéresser parce que l'ICE pour moi c'est un bel échec je sens mal le truc venir mais c'est plus tout ce qui est à côté qui va être peut-être meilleur on va dire c'est ce qui se répète toutes les textures au sol ouais c'est ça en fait les textures sont mal gérées le balas est trop trop uniforme il n'y a aucune variation c'est toujours de la traverse béton même quand on voit merci beaucoup pour le le follow yoyo merci bienvenue sur la chaîne je dirais quand on voit sur sur les screens de TSW V2 en gare de Cologne ils ont mis des traverses béton de partout alors qu'il y a juste à regarder sur le map et des photos pour voir qu'il y a traversé en bois au niveau des aiguilles c'est plein de détails qui font que c'est dommage de faire un jeu aussi mal fini parce qu'ils ont du potentiel et ils exploitent mal je pense quoi du matériel roulant en Belgique j'en pense rien tout simplement non il n'y a rien de particulier je ne connais pas assez le matériel belge pour en penser quelque chose maintenant ouais déjà je connais un jeu avec cette ligne là il faut que tu ailles regarder du clé de train en pierre vous êtes complètement dérangé oh merci beaucoup pour pour le sub merci beaucoup pour le sub gift Julien merci beaucoup tu veux faire un sub niveau 2 merci beaucoup Julien merci pour ta générosité surtout avec une couleur tournée juste blanche on respirez un sol moins sombre oui bah ça va c'est comme je disais tout à l'heure le jeu le jeu paraît sombre le jeu paraît sombre et vous avez vu du gamma vous êtes plus clair que chez moi derrière je veux c'est mon retour de live parce que c'est plus agréable aïe aïe ok j'ai juste une question de train tu préfères tu bah comme je dis tout à l'heure c'est un simulator là dessus c'est pas prêt de changer pour l'instant on Microsoft s'il vous plaît Microsoft après flight simulator faites un tour du côté ferroviaire s'il vous plaît on vous attend on vous accueillera bras ouverts allez on arrive c'est combien ça c'est 40 on est d'accord je sais plus ouais c'est 40 on va dire c'est 40 ouais le pack n'est cassé est sorti sur TPF2 ouais c'est cool c'est très très cool hop voilà on est à 40 tout doucement est-ce que je peux retractionner un peu voilà pour pas trop perdre de vitesse on est à 30 c'est pas grave on regarde le train quand même c'est vrai que j'ai pas fait du voyage alors qu'on peut le faire c'est cool ça par contre je vais pas me rasseoir hop voilà je vais juste mettre là voilà hop je baisse la traction et on arrive du coup à et on arrive du coup à Owen Limbourg hop on prend les aiguilles je retractionne un peu pour se mettre à 40 hop hop on a push-on On approche On approche Ouais je vois ce que c'est les ICN Suisse A plus Geoff à la prochaine Merci de passer Alors j'ai le chat alors qu'on arrive On doit TSW pourrait être super S'il y a possibilité de mettre des modes de TS dessus Et oui je suis d'accord Le problème de TSW aussi c'est le fait qu'il n'y ait Il n'y a pas la possibilité de le modder A part de mettre des repaint sur les locks Et c'est pas un ajout de locks C'est vraiment ça remplace cette issue de toutes les locks Donc c'est dommage Hop Les feuilles qui tombent c'est agréable par contre J'ai trop serré Est-ce que je suis bien derrière ou pas Non je suis encore sur les aiguilles On va accélérer un petit peu Voilà Hop Et derrière Toujours sur les aiguilles Ah il manque encore un wagon et demi Ah on est fin sur la voie quand même On n'a pas tant de marche que ça D'ailleurs on est même encore sur les aiguilles Derrière je crois Ah non j'ai cru Non ça c'est une balise ok Ouais et donc faut que je fasse quoi là Faut que je manoeuvre les wagons Mais ça devait durer une demi-heure C'est à dire qu'on est déjà à 40 minutes Ok le jeu bah si tu veux Et donc faut que je fasse quoi Ah non c'est bon c'est fini Ok Bon on n'a pas trop dépassé la vitesse Un coup à gauche Alors du coup faut que je remette la capture du curseur Pour que vous voyez On a dépassé un coup la vitesse ici Un petit coup là Mais on est bien resté en dessous Ok Donc ouais c'est plutôt bon On a du retard ou pas Où c'est qu'on va le retard Il n'y a pas de retard Ok il n'y a pas de gestion du retard Donc très bon scénario Très bon scénario nickel Du coup Youtube c'est la fin de cette VED Merci d'avoir regardé Et à très vite pour de nouvelles aventures sur TSW2 Peut-être Ou même TSW un jour ou l'autre Bonsoir Youtube à plus